Plus rien du temps passé ne semble subsister. Plus rien du temps passé ne semble subsister. Plus rien du temps passé ne semble subsister. C'est un crâne brisé dont on ne pourrait dire s'il peut être celui d'un humain, d'un cygne. Et le savant comprend l'ignable vérité. Il reste abasourdi, saisi par le vertige. Dans son esprit choqué, les pensées tourbillonnent, lors il se dit en lui « Mon Dieu, cela fut-il ! Mais comment l'accepter ? » Cependant cela fut ! Rêveur, il imagine au-delà de l'histoire, contemplant ce témoin du passé mystérieux, ce que jadis était la vie de ce primate, car un jour lointain fut, où cette mandibule portait la vive chair de lèvres palpitantes. L'œil un jour scintilla dans cette orbite vide. Contre ce bourrelet s'ouvrit une paupière. « Comment l'imaginer ? Cependant cela fut ! Cela fut ! Cela fut ! Cela fut ! Indubitablement ! Cela fut ! Cela fut ! Irrémédiablement ! » Lors, il se remémore, et qu'elle, Darwin, la marque, son esprit effaré, sonde le temps sans borne. Ce fantasque artisan prodigue autant qu'avare, tel un savant des murges organisant le monde, sans répit atonnant, progressant, régressant, triant et remaniant les ordres et les genres. Puis il vit croître l'œuf d'étapes en étapes, l'ontogénie témoin de la phylogénie, le zygote initial devient amie, béponge, lentement se transforme en hydre, en verre cordée, nage comme un poisson dans la poche amniotique, vestige originel de la mer primitive, patiemment édifie, puis soudainement perd, son caudal appendice et les derniers sommites. Romanie ses vaisseaux, mue ses fentes branchiales. Parcours miraculeux, raccourci prodigieux, de son évolution, durant des millénaires. De leurs affinités, les animaux sans nombre, du plus rudimentaire au plus organisé, de leurs os, de leur forme anatomique langue, muet mais entêté, l'apostrophée tanqueur. Nous sommes tes cousins, oui, nous sommes tes frères. Mais peut-on concevoir que remontant les âges, par les générations toujours de père en père, l'on puisse revenir aux microbes aussi ronds ? Peut-il être admissible que nous fit la matière, que l'âme et que l'esprit viennent de cette nuit ? Quoi ? Virgile et Vinci, Goethe et Newton ? Descartes, fils de cette poussière émergée de la fange ? En ce fertile siècle où balbutiait la science, les nouvelles idées qui lentement naissaient n'avaient pas entamé les dogmes reconnus. Les fossiles gênants pour l'Église héritée ne sont assurément qu'un jeu de la nature. L'incrédule Voltaire, en rossant les épaules, se masque le regard devant ces coquillages qu'ont sans doute laissé détourdi et pèlerins. Mais nul devant la preuve à partir de ce jour n'osera plus nié l'absolue vérité. Lors Dieu, les deux testaments, ces mensonges pieux sur l'autel ignorance inventés par le prêtre, seront pulvérisés tels contes enfantins. Désuètes la Genèse et les cosmogonies, la généalogie, l'universel déluge, réduits tout simplement au cru du fleuve Euphrate. Caduc, Thora, Talmud, ce plat-roman, la Bible, des mythifiés, enfers, paradis, purgatoires, déchus, les saints, messies, prophètes et apôtres. C'est illuminé Jésus, gens ce fanatique, brisé, pulvérisé, l'orgueil, la vanité par l'infini pouvoir des sciences triomphantes. Pendant que le savant méditait sombrement, sonna le carillon d'un village prochain. Là, ne sachant encore la triste découverte, les fidèles confiants se rendaient à l'office. L'homme ahuri songeur pensait au bon pasteur dans la mystique nef dispensant la prière. Ce cri fervent jeté vainement dans le vide, certitude trompeuse, illusion pitoyable devant la vérité, douloureuse et tragique. Lors il dit à voix basse, étranglée de sanglots, « Mon Dieu, mon Dieu, ce n'est pas vrai ! Dites-moi, dites-moi que vous avez créé le premier homme un jour ! Dites-moi, dites-moi que vous êtes resté notre Père adoré ! » « Étiez, ne laissez pas vos misérables fils dans la déréliction ! » Mais le visage se, dans sa tremblante main, par ses terreuses dents, paraissait lui répondre, « Tu comprends bien pourtant que je suis ton ancêtre ! » Sous-titrage Société Radio-Canada